Un grand honneur, une grande fierté, beaucoup d'émotions. Vraiment, je pense que papa serait extrêmement fier que la ville de La Baule ait décidé de lui consacrer une avenue. C'est une reconnaissance juste énorme. Et puis voilà, pour nous, la famille, c'est comme si son nom était vraiment gravé dans le marbre. En cette année de l'automobile, la ville de La Baule et Scoublac tenaient à rendre hommage à ce pilote et à sa famille, si attachée à notre ville, qui a été l'un de ceux qui ont relancé le sport automobile en France au début des années 60. Et si tu me permets, Tony, ce champion qui était beau-lois. Je suis très heureux, au nom du conseil municipal et des beauloises et des beaulois, de nommer cette avenue, avenue Jean-Pierre Béthes. Des liens très forts, parce que déjà, c'est son premier souvenir d'automobile, de sport automobile. Je crois que c'est en 1952, le Grand Prix de La Baule. Après, quelques années plus tard, il fait le Gymkana de La Baule avec une dauphine gordignée qui lui a été prêtée par son grand-oncle. Puis après, c'est surtout la maison de vacances, les pirates. Les pirates pour les quatre frères, Alain, Claude, Michel et papa. Les grands-parents, ça ne va pas de tout repos, je pense, c'est partir en vacances avec quatre turbulents comme ça. Ces petits-enfants, dont mon fils Sacha, 4 ans, ne l'a pas connu, pour lui, c'est quelque chose de très important. C'est l'image de son grand-père, de ce qu'il a pu faire dans le sport automobile. Mais je l'imagine plus tard, venir en vacances, taper dans le GPS, avenue Jean-Pierre Béthoise, une rue qui porte son nom. Ça doit être juste un sentiment incroyable. Donc, voilà, merci, merci pour ça. La famille Béthoise est arrivée à la Baule il y a un siècle. Il y a un siècle, mon grand-père, ton arrière-grand-père, Georges Béthoise, depuis cette date, depuis 1920, la famille Béthoise passait toutes ses vacances à la Baule. Ça, monsieur le ministre, je voudrais vous féliciter d'avoir le courage de faire une année d'automobile, de thème de votre vie, parce que, dans des paix à certains, l'automobile ne va pas disparaître, il faut la décarboner, ça c'est sûr, mais elle va continuer à nous servir, à nous passionner. Je pense que vous êtes tous convaincus de ça. Et il faut des gens comme vous pour continuer à promouvoir l'automobile. Merci beaucoup. Bravo. 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 Bravo.